Coucou mes Lucioles ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 30 déjà du 100 baby challenge et j'avais trop trop hâte de jouer dans cette nouvelle maison. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent donc le 29 on avait rénové et déménagé dans la nouvelle maison de Mathilda. Mathilda qui d'ailleurs est assez âgée prions pour pas qu'elle meure, ce serait cool. Bon on va de suite y aller parce que je vous rappelle qu'on doit faire 100 bébés et on est très loin du compte. On y va ? C'est parti ! Ok donc nous voilà dans la nouvelle maison, je suis trop contente de jouer dans cette maison, ça fait tellement du bien de la nouveauté Et enfin, donc les deux bambins, ouais c'est ce qui me semblait. Alors elle elle est juste fatiguée, on va aller la mettre au lit et on va s'occuper de l'autre qui est clairement dans un très très sale état. Je vais donner un bain à Lina Non pas la mettre au lit Mathilda, tu fais n'importe quoi ! J'ai oublié de mettre mes écouteurs Je crois que c'est mon inconscient, il veut pas entendre les pleurs de bébé et tout mais vas-y pas le choix Laya, alors vous vous souvenez on avait mis leur chambre à ce niveau là. Là on dirait que c'est une pièce mais c'est absolument pas une pièce Regardez genre c'est rien, donc vous inquiétez pas c'est pas une pièce vide. Quand même elles ont une chambre de ouf Enfin moi j'aimerais trop avoir cette chambre là. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais d'accord j'ai pas compris. Bon Mathilda elle donne le bain à la petite Lina, voyons combien de jours il lui reste Ah ouais ça va, ça va. Elle a vécu que 61 jours Je pense pas qu'elle va mourir dans cet épisode, enfin j'espère en tout cas Et donc vous m'avez donné des idées de prénoms pour les hamsters, rappelez-vous Et j'ai vu un prénom qui m'a fait beaucoup rire pour un hamster, c'est Maurice Voilà donc on va l'appeler Maurice cet hamster. Donc bien entendu il faudra qu'elle s'en occupe pas les deux Parce que c'est pas moi qui vais m'en occuper de cette petite bestiole Bon Mathilda va mettre Lina au lit je crois Ah non pas du tout, elle s'en fout, elle va regarder la télé, y'a pas de soucis Alors là c'est le cas où genre y'a ta fille qui pleure mais tu préfères regarder Non mais Mathilda, Mathilda Ah oui y'a des personnes aussi qui m'ont dit ouais pourquoi tu prends pas de chat Pourquoi tu prends pas de chien et tout machin Alors tout simplement parce que ça prend de la place dans le foyer Et que pour le 100 baby challenge vaut mieux avoir de la place en fait dans le foyer Sinon bah c'est un peu compromettant Ah quelqu'un qui me demande si je veux bien faire... c'est quoi ? Star de sitcom, est-ce que j'aurai une promo ? Pas du tout Attendez quoi ? Y'a une agence de mamie ? Oh ! Y'a une agence de mamie dans la caméra acteur Je savais même pas Bon par contre je vais démissionner J'ai l'impression maintenant que Mathilda elle ne reçoit plus du tout De... comment ? De promotion quand elle accepte un travail Y'a Cléa qui est là, on va l'inviter à entrer évidemment Puisqu'il faut qu'elle voit notre nouvelle maison Par contre vous pouvez arrêter de papoter genre vous parlez au dessus de moi T'as froid ? Pourquoi t'as froid dit ? Bon les deux petites là, oh là là elles sont encore épuisées Ah celle-là ça va Celle-là ça va, je vais pouvoir aller lui donner un bain je pense On va donner un petit bain à Morticia Et l'autre par contre ouais elle est épuisée On va lui refaire faire une ceste après par la suite C'est trop chou, j'aime trop la nouvelle maison Genre ça fait tellement du bien de jouer dans un nouvel environnement et tout C'est trop cool Et pourquoi on n'enverrait pas les filles à ce niveau-là ? Ah parce que c'est pas un lieu ouvert Ok faut y aller carrément C'est chiant ça hein Si c'était un monde ouvert elles auraient pu aller jouer Et on les surveillerait et tout mais c'est pas possible Est-ce que Morticia a pris son bain ? Ouais bah elle va aller faire une sieste après Au lieu de pleurer Ah et Mathilda va aller prendre une petite douche Ce serait bien qu'elle s'essaye à ça Bon enfin elle s'est déjà essayé à ça Ah non c'était sa mère Je confonds Elles elles sont épuisées aussi Mais en fait j'ai pas envie qu'elles dorment maintenant Parce qu'elles vont être insupportables La nuit là il est que 14h Donc si je les mets à dormir maintenant C'est juste pas possible Oh non mais regardez Je voulais trop voir cette image de Mathilda dans sa chambre en train de faire de la broderie C'est pas trop adorable genre Non mais regardez le cliché de la mémé qui fait de la broderie avec de la musique classique Je trouve ça trop chou Et Cléa qui est avec ses soeurs Ok Ah elle essaye de leur remonter le moral les pauvres Par contre Cléa C'est pas en leur montrant un film d'horreur que tu vas leur remonter le moral Enfin c'est Je dis ça je dis Mais Laia cette danse n'est pas du tout appropriée pour une danse classique Elle danse comme si elle écoutait du dadju ou quoi Non non calme toi c'est du Beethoven ok Bon l'objectif dans cette partie C'est vrai que là c'est pas très défini Vu que Mathilda est une personne âgée On ne peut pas encore avoir de bébé Là ce qui est chiant c'est que j'ai aucun ado pour s'occuper des petites Et c'est moi qui dois tout faire C'est bientôt l'anniversaire de Lina Ah enfin j'ai avoir que des enfants Voilà On va appeler à table Voilà comme ça tout le monde va venir pour manger Ça va être chouette Ah elle elle dort déjà Bon Écoutez Est-ce que je les laisse dormir ? Je sais pas Bon elle elle est hyper fatiguée Ouais c'est vrai qu'on va les laisser dormir tranquillou Non Mathilda ne refait pas la même connerie que dans l'ancienne maison On me dit pas qu'elle va poser ça là Bon comme ça après les petites elles vont directement aller se coucher Et ce sera bien Ah oui j'avais une question Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que voulaient que Morticia fasse des bébés Avec genre des vampires, des extraterrestres etc Suite à ma vidéo d'hier Que je vous invite à aller voir Où j'essaie de mélanger un alien et un vampire Est-ce que ça vous intéresse ? Sachant que je suis assez RP Et que bon j'aime pas trop trop jouer avec le surnaturel Mais étant donné que Morticia c'est la fille de la faucheuse Je vous le rappelle Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça ? Après on ferait pas que des bébés vampires etc On aura des bébés dits normaux Mais je sais pas Je suis encore en pleine réflexion sur ça Bon elle je pense qu'elle va aller se coucher d'elle-même par la suite Enfin j'espère Hop On va l'aider un petit peu Et Mathilda va aller se coucher C'est la première nuit dans la nouvelle maison Écoutez c'est parti Oh non son petit pyjama j'avais oublié c'est trop mignon Allez première nuit dans la maison c'est parti On va voir ce qu'il se passe Oh là là Non mais par contre c'est des crasseux Mais c'est pas possible Elle pense à rien du tout Mathilda C'est fou Le bordel ça a toujours été son truc dans tous les cas Donc Maurice il parle tout seul Regardez il parle tout seul Oula oula il fait des galipettes Mais il me semble que la nuit Maurice il peut Il peut faire des trucs bizarres Oh son niveau d'attention il est faible Oh non c'est trop triste Mathilda va lui parler un petit peu Parce qu'il me fait de la peine Oh mais il est triste Oh non Maurice Te fais pas mordre Mathilda Sinon tu vas mourir je crois Attention Tu t'es fait mordre ? Tu vas mourir ? Non je crois que ça va Je crois qu'il faut vraiment être en très 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 mauvais terme Avec lui pour qu'il meure Mais Enfin pour qu'elle meure Oh j'ai eu peur J'ai eu peur Ah elle elle va prendre des restes d'hier Oh mais j'avais même pas capté que j'avais mis un pyjama hamster C'est trop drôle Ah bah t'as l'air ravie d'avoir déménagé En tout cas ça fait plaisir à voir Par contre je vais même capter que ces olives sont énormes Et très mal faites Vous avez vu comme elle est trop forte Au début on se moquait d'elle et tout Parce que ça avait pas cuisiné Mais non attention Ok je pense que je vais faire prendre une portion à toutes les petites Comme ça au moins elles auront mangé le matin Et tout le monde est dans le vert Ça c'est assez rare Il faut en profiter Au niveau de l'arbre généalogique Il y en a qui voulaient que je le remontre Alors je vais vous le remontrer Donc voilà tous les enfants qu'on a eu Alors il faut en enlever deux Parce qu'il y en a deux qui ne sont pas comptabilisés Soit parce qu'ils ont été retirés Soit parce qu'ils étaient buggés Voilà donc il faut en retirer deux Ne vous inquiétez pas J'ai pas mal compté Mais voilà tous les enfants Tout ça tout ça Ah et attendez Mais de nos soeurs il ne nous en reste que trois Il ne reste que Aude Jess et Jacqueline Sinon ils sont tous morts les autres Mais c'est abominable Ça me fait trop Oh là là ça me fait trop de peine Et Michelle du coup La femme de Michelle aussi est morte il me semble Oupsi Mais ces enfants sont encore en vie D'accord C'est ouf Comment on a trop avancé Ah c'est le jour de la nouvelle série Bon on va pouvoir regarder le premier épisode de la saison Pourquoi pas Non Mathilda Pas ici les assiettes Et je vais finir par enlever les tables Non mais c'est une blague C'est une blague Bah je pense qu'on va faire un anniversaire du coup Vers 15-16h On va attendre en fait que les filles rentrent de l'école Et on fera l'anniversaire des deux petites On va enfin voir Morticia enfant Oh non mais regardez-les Elles sont trop choues Bah par contre il y a la lampe en plein milieu Merci Oh trop mignon Jacqueline Westercher est décédée Oh non il nous reste que deux soeurs qui sont en vie Oh non mais ça c'est beaucoup trop triste Je suis dégoûtée Mais du coup attendez 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 On va faire un anniversaire avec qui en fait ? Ils sont tous morts Ah mais il y a mes enfants Ah mais ça va alors Tu sais la fille qui en a rien à faire Ça va alors Non mais j'ai peur qu'il n'y ait personne à mon anniversaire en fait C'est pour ça Bah Mathilda pourquoi tu ne lui donnes pas de barre morticia Je t'ai dit de lui donner Oh non mais Mathilda elle est hyper triste la pauvre Ça me fait de la peine Bon elle va aller parler avec Maurice Pour lui remonter le moral Oh on n'a pas défini le couvre-feu On va définir un couvre-feu à 21h Ambiance Covid n'est-ce pas ? En vrai comme ça quand j'aurai des ados à la maison Ils auront un couvre-feu à respecter Même si bon je trouve pas que ça influe beaucoup Mais c'est pas mal Bon quand elle est un peu triste Au lieu de bouder là Est-ce que tu peux aller faire de la broderie ? On va allumer de la musique blues Voilà comme t'es triste Je sais pas si vraiment c'est du blues ça Mais ok Ok les petites elles sont rentrées je crois Ah non c'est qui ? Ah ça c'est Maxence ou Mathias ? Ah c'est Mathias ok Mais Mathias pourquoi tu vas dans le lit de ta soeur ? Oh là là dis mais ça va pas Oh non regardez elle danse Morticia dans la place Mais elle est trop chou Retenez bien cette image Quand Morticia sera âgée Et qu'elle va mourir Retenez bien ça d'accord ? Bon on va couper le son Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller passer l'aspirateur ici Pour faire un petit peu RP En mode avant que Avant que l'anniversaire commence quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh j'ai eu peur ! J'ai cru qu'il s'était échappé Oh d'accord il est en train de lire Il faut pas le déranger J'ai eu trop peur Oh là là J'ai eu peur dit J'ai eu très très peur Vous voyez j'ai peur J'ai trop peur qu'il la morde et qu'elle meurt Ah non ça va Oh il y a Liam qui est venu Bon on va l'inviter De toute façon on va commencer à faire la fête bientôt Donc bon Mathilda tu vas aller faire un petit pipi avant d'organiser la fête Bon on va organiser ça De toute façon les filles elles vont bientôt rentrer Donc écoutez ça ira très bien On va faire fête d'anniversaire Si il se célébrait Bon Morticia et Lina vont être Morticia Invité Alors attendez Ouh là là il y a trop de monde là Je sais même pas où est notre maison Vous le croyez ça ou pas ? Je crois que c'est ça notre maison Ouais il me semble Ah non c'était pas ça Je croyais que c'était ça notre maison Bon bon on va faire l'anniversaire autre part Du coup écoutez Je suis vraiment teubée c'est pas possible Des fois je me demande si je le fais exprès ou pas Je crois que ça c'est la maison de Dimitri en fait Bah oui complètement Non mais lui il va rien comprendre On débarque chez lui Coucou on a réalisé un anniversaire chez toi Y'a pas de soucis N'importe quoi Bon bah je vais cuisiner du coup un gâteau d'anniversaire Il va faire l'anniversaire ici Qu'est-ce que vous voulez ? Ah il y a Dimitri qui vient nous dire en mode Mais qu'est-ce que t'as foutu maman ? Pourquoi y'a tout ce monde chez moi ? J'étais tranquille Oh non mais regardez tout le monde qu'il y a dehors On va ajouter des bougies d'anniversaire Voilà Et on va aider à souffler Bah Morticia en première Parce que bon c'est quand même la matriarche Personne est là pour faire son anniversaire en fait C'est une blague Ok Morticia a vieilli Alors choisir une aspiration Pour le moment on va la mettre Je sais pas trop J'ai envie de la mettre un peu génie Et trait de caractère aléatoire Initier Ok d'accord Bon pourquoi pas Ok stop On va aller voir sa petite tête Bon déjà elle est triste d'être venue au monde Ça c'est sûr Je vous rappelle Oh non mais elle est trop mignonne Je vous rappelle que c'est la fille de la faucheuse Allô Elle est trop belle Bon on va aider à souffler les bougies Lina C'est parti Ah enfin du monde Wouhou c'est la fête Pourquoi pour Morticia il n'y avait pas autant de C'est parce que c'est la fille de la faucheuse c'est ça Ok Lina a vieilli Bon elle on s'en fout un peu plus Non c'est pas vrai On va lui mettre un petit caractère aléatoire Hyper écolo c'est ça Oh on a à chaque fois celui-là C'est quoi ça Ah non 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 laisse nous maintenant Moi je veux plus vos offres de travail Je suis vieille Laissez moi tranquille Ah bah voilà regardez tout ce monde Voilà ça fait beaucoup d'enfants quand même Elle a bien travaillé Mathilde Bon écoutez je vais relooker les deux petites On va voir de plus près leur petite teutée tu vois Donc là nous avons Lina Alors je sais plus du tout qui est son papa Je sais plus Je sais plus du tout Et là donc nous avons Morticia Ah non mais elle est trop cute Écoutez je les relook toutes les deux Et je reviens Ok donc voilà j'ai relooké Lina et Morticia Donc on le sait par Lina Donc dans sa tenue quotidienne Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain Temps chaud et temps froid Et là on a Morticia Attention elle est trop belle Donc voilà la petite Morticia Elle est trop chou J'ai juste changé les sourcils J'ai laissé la petite Coupe de cheveux parce que je ne l'aimais jamais Et je trouve que ça lui va plutôt bien Donc on a sa tenue quotidienne Habillée De sport, de dodo, de fête, maillot de bain Temps chaud et temps froid Oh non mais regardez tout le monde Oh là là c'est angoissant Donc voilà la petite Morticia Mais qu'est-ce que... Oh non elle est déjà à l'écart Regardez Elle est déjà à part des autres Genre pourquoi elle est toute seule comme ça en train de jouer ? Ok Ah Mathilde a entouré tous ses enfants C'est trop chou Maxence il est toujours un peu perdu Genre il est toujours hors sujet avec le teint et l'espace tu vois Bah écoute c'était plutôt sympa que je me suis trompée de maison Parce que du coup ça a fait changer d'environnement C'est pas mal Qu'est-ce que tu fais Maxence ? J'ai dit que t'étais... Oh là là mais il est fou Il nous fait une crise d'épilepsie ou quoi ? Ah Dimitri va avoir du rangement à faire après Ok je suis sûre ça c'est Mathilde Ok bon bah l'anniversaire a terminé Tout le monde va commencer un petit peu à partir Et bah écoute on va partir à notre tour Déjà ce qui est bien c'est que là on a 4 enfants Qui sont quand même pas mal autonomes Il va falloir qu'on mette des lits normaux dans les chambres des bambins par contre Sinon elles vont pas pouvoir dormir A ce niveau là on va mettre des lits normaux Ok comme ça elles ont de la place Super ça on va l'enlever Hop donc Morticia elle va prendre le lit du bas Et Lina le lit du haut Mathilda elle est pas si fatiguée que ça Elle va un petit peu aller voir Maurice Bon faut quand même qu'on joue avec et tout On l'a pas pris pour rien Moi ça me stresse en tout cas Ok bon les deux petites sont là Elles sont en train de dormir Mathilda comme tu n'as pas envie de dormir Pour le moment tu vas aller faire du point de croix Tu vas faire un grand cercle Et tu vas rétablir le son là Et faire de la musique Tu vas mettre euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Du jazz Allez pourquoi pas Ah c'est bientôt l'anniversaire de Léa Putain mais il y a trop d'anniversaires là Donc là en gros Laya et Léa vont être adolescentes Bon on leur laissera cette chambre là Elle est quand même pas mal pour des ados je trouve Donc on aura deux ados qui pourront nous aider à s'occuper des deux petites Quoique elle s'occupe très bien d'aller lui-même C'est des enfants Donc là pour Mathilda ça fait un peu de repos C'est cool Et pour moi aussi Non mais regardez Son petit pied qui tapait par terre là C'était trop drôle Non mais c'est pas trop mignon C'est trop l'image que je voulais de Mathilda Bon on va lui faire faire ça jusqu'à 23h environ En plus de suite elle ira se coucher hein Parce que sinon bon Elle va être très fatiguée demain Rêve de rongeur Ah ok il est comme assis Il organise des fêtes lui Est-ce de la musique dans l'habitat de Maurice Ce rongeur est la preuve vivante De l'incroyable évolution des petits animaux Depuis la danse des hamsters des années 2000 Maurice tu fais des rave party Bon voilà les petites avant les s'occuper d'elle toute seule Il y a beaucoup de gens aussi qui me disaient Que vous voudriez que la déco change Quand Morticia reprendra la maison Je vous rappelle qu'en général On déménage quand Il y a la nouvelle matriarche Donc je pense pas qu'elle gardera cette maison là C'est pas là en tout cas que Morticia fera ses bébés Enfin je pense pas Je pense qu'on lui prendra une sorte de manoir Mais pas manoir vous savez vampirique etc Genre je veux vraiment avoir quelque chose d'assez moderne Mais assez Morticia quoi Vu qu'elle s'appelle déjà Morticia Et que c'est la fille de la faucheuse Les deux petites qui se parlent là De toute façon toi tu vas devenir adolescente Dans quelques heures Oh non mais Morticia elle est trop mignonne Avec son petit pyjama rouge j'adore Oh non Oh non ça c'est trop pour mon petit coeur ça Oh non Oh non 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 Oh non Ceux qui me connaissent un petit peu sur Instagram et tout Vous savez que je recueille souvent des animaux errants Pour les emmener à la SPA etc Donc là je suis obligée Je suis obligée Il est trop mignon Oh proposer son amitié Ce qu'il va vouloir de nous Oh non il est trop triste Ah Il me fait peur dit Ah non il veut pas de mon amitié Oh non mais non Mais je veux t'adopter Je veux t'adopter Comme ça écoutez ce sera le chien de Mathilda Et pour pas que ça prenne de la place On le lèguera soit à Laya soit à Léa Et elles l'emmèneront chez elle quoi Tout simplement pour pas que ça prenne de la place Mais là c'est trop triste Je peux pas le laisser comme ça Hé pep pep toi Qu'est-ce que tu fais là avec ta tête là Tu veux nous piquer notre chien errant Ah ça y est je crois qu'on a notre Je crois qu'on est amis Je crois qu'on est amis Mais qui c'est qui m'appelle Je suis en train d'adopter un animal errant Laissez moi tranquille Oh non il est parti Moshi Moshi Où vas-tu Bon bah Moshi est parti Oh ça me brise le coeur là Ça me brise El Corazon Mais est-ce qu'on peut le rappeler Vous croyez Est-ce que les animaux Dans les sims sont des téléphones portables J'aimerais bien qu'ils reviennent Et qu'on l'adopte Il était trop cute Trop mignon En plus on est toutes seules la journée Parce que Bah elles sont toutes à l'école finalement Donc on est toutes seules Ce serait rigolo d'avoir un petit chien Qu'est-ce que vous en dites Oh Mathilda qui nettoie On applaudit On applaudit Invité à venir sur le terrain actuel Ah oui on peut carrément lui demander de venir Ok il arrive Bon bah il a un téléphone portable Y'a pas de soucis Il est là Y'a Moshi Y'a Moshi Ok 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 Oh bah prends tes aises Moshi Y'a pas de soucis Non mais il est déjà chez lui en fait Regardez Les gars on va l'ajouter à la famille manuellement Parce que j'arrive pas à le faire adopter Je crois qu'il y a un bug Tout normalement quand t'es à ce niveau là D'amitié Tu peux l'adopter Et ça marche pas Je sais pas pourquoi Voilà Trop mignon Oh non il fait partie de notre famille Il s'appelle Moshi C'est trop chou Oh il était trop triste et tout Maintenant il va être trop bien Ah non je suis trop contente Mais du coup faudrait lui acheter des petits trucs et tout Bah écoutez les gars Vous qui vouliez un chien Bon je vous rappelle que ce sera pas le chien de Morticia C'est le chien de Mathilda Qu'elle va ensuite léguer soit à Laya Soit à Léa Et qui partira avec elle Mais écoutez C'est plutôt sympa je trouve Je vais remplir la gamelle Et je vais appeler Moshi Pour qu'il vienne manger Qu'il comprenne que c'est chez lui quoi Ah bah Ah bah oui t'as pris tes aises toi Ça y est il réclame à manger Y'a pas de soucis Bon Mathilda va aller prendre une douche Et il faudrait que Moshi soit présentée à tout le monde Faire connaissance Elle Bon bah elle dort Elle a pas le temps Morticia elle va faire connaissance aussi Et Lina aussi Frère que ça fait du bien d'avoir un chien dans cette maison Genre ça donne un petit peu de la vie Oh Qu'est-ce que j'ai vu là C'est quoi ça C'est une bestiole Oh C'était un écureuil Oh Oula Ah ouais Je sais pas ce qu'il a pris dans la tronche Mais il l'a pris Là il y a qui il nettoie On applaudit encore une fois Quand même Oh bah Moshi Moshi Non mais c'est quoi ce chien qu'on a adopté Par contre faudra aller dormir les gars là Parce qu'il n'y en a aucun de vous qui dort Alors on lui a acheté un panier Il va tout sauf dans le panier Ah ça y est tu y vas Bon bah ok Oh non c'est trop chou Regardez Moshi Oh non il est trop mignon On a trop bien fait de l'adopter Il est trop chou Bon comme tous les matins Mathilda avait un peu causé à Maurice Pour pas qu'il s'ennuie Et ensuite on va Je sais pas trop On va prendre un petit repas rapide On va prendre des Edamam Pourquoi pas Voilà comme ça Maurice il se sent bien Et aujourd'hui c'est l'anniversaire des deux jumelles Donc Laya et Léa Mais ce Moshi il est vraiment à l'aise Y'a pas de soucis Morticia comment elle va Oula Ouais t'es un peu dans le rouge Bon bah prends son petit bain Tranquilou Bon cette fois on va essayer D'organiser l'anniversaire Bien dans notre maison J'ai bien regardé laquelle c'était Comme ça moi y'a pas de soucis Allez hop Mathilda T'avais l'habitude de laver des bébés Maintenant tu laves un Moshi Voilà Oh on a toutes nos filles ici Et on a que des filles On est qu'entre filles en fait Dans cette partie c'est fou Petite Morticia qui explique Ouais tu vois Moi mon père c'est la faucheuse Mathilda elle joue un petit peu Avec Laya Trop mignon Non mais regardez-le ce Moshi Non mais Il est trop mignon Oh non Oh non elles ont grandi sans qu'on le Mais purée elles ont grandi vachement tôt Moi je voulais faire l'anniversaire ce soir En même temps que le nouvel an Oh c'est trop triste Bon on va lui mettre nourriture Et trait de caractère aléatoire Intolérante au lactose Ok Voilà et elle à la fin de son anniversaire Comme vous voyez aussi Elles ont grandi trop vite Oh là là Bon bah elle on va lui mettre amour Hamseur Voilà je l'ai pas encore mis Trait de caractère Paranoïaque Super génial Merci beaucoup On va aller les relooker de suite Parce que je vois que c'est une catastrophe Donc voilà C'est laquelle ça C'est Laya ? Ouais c'est Laya Et voilà Léa Bah écoutez je trouve qu'elle ressemble bizarrement à Michelle Je trouve Je sais pas En tout cas je l'ai relook et je reviens Ok donc voilà pour Laya dans sa tenue quotidienne Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid Et pour Léa Tenue quotidienne habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid Ok donc les deux ados ont grandi Ça fait du bien franchement C'est qui ça ? Ces derniers temps on envisage de faire un bébé Tu crois qu'on devrait le faire ? On a envie mais on est pas sûr Bah essayez de faire ce bébé Je sais pas qui t'es encore tout à fait Alors il y a des gens qui m'ont dit que c'était la nounou Donc je veux bien Mais pourquoi on a autant de liens avec elle ? Genre je t'ai jamais plus parlé que ça Et pourquoi pas aller promener ce petit cleps Maintenant qu'on l'a hein Faudrait s'en occuper Oh non c'est trop mignon Quoi ? Tu lui as implanté la laisse dans le cou C'est assez étrange l'animation Mathilda elle se tient comme une personne âgée genre Pour moi je me tiens de la même manière Quand je joue à l'ordi Mais c'est assez effrayant Oh non elles sont toutes ensemble Regardez Ce serait bien que les deux petites Aillent faire un petit bonhomme de neige Ou quelque chose Ici voilà Oh les deux à faire une petite bataille de boules Ça va être trop drôle Oh non c'est trop rigolo J'adore Mathilda elle est toujours avec son petit cleps Ok Léa qu'est-ce qu'il se passe ? Quentin se demandait si je voulais lui rendre visite Elle va passer un peu de temps avec lui Oh mais pourquoi pas On va accepter de partir avec Laya Cléa Dimitri Carole Allez on y va Ils sont tous dans le mal C'est pas possible Par contre elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes Donc c'est ce qu'on va faire en premier Parce que là elle en peut plus Bon on va repartir vers Mathilda Et on va laisser les ados ici Ah mais non mais j'ai amené Mathilda ici Non mais je suis débile Bon je disais donc on va prendre le contrôle de Mathilda Pour les laisser tout seules et tout Parce que bon c'est pas très intéressant Au moment on va dire qu'ils sont en visite chez leur frère et tout Trop bien Bon Marticia Où est-ce qu'elle est ? Elle regarde la télé Et Lina elle est là Elle regarde la télé aussi Pourquoi elle regarde les télés à des endroits différents Ils sont disputés ou quoi ? La fin de Mathilda est proche Profiter de ses derniers jours de vie Pardon ? Ouais ouhouhou t'as raison tu vas mourir Non mais Ohlala Je suis choquée là franchement Mais non 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 elle peut pas mourir Mathilda Je refuse Ah les filles sont rentrées Alors qu'est-ce que Ah ouais elles sont déjà fatiguées Ok Il y a un décès Non mais là c'est la partie des décès Moi je vous le dis Jess Oh non Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'une seule soeur Il n'y a plus que Aude qui a envie Donc ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire là ? Je vais me rendre compte Là toutes les soeurs de Mathilda sont en train de mourir C'est à dire que Mathilda est proche de la mort On est d'accord T'es qui ? Liam ? Mais c'est quoi ça te dégaine ? Ohlala mais ça va pas du tout Bon ça te fait un petit style Mais tu m'as fait peur Je t'ai pas reconnue quoi Ah c'est notre fils en fait Je l'avais pas reconnue J'ai cru que c'était un gars comme ça Qu'ils étaient incrustés chez nous Y'a pas de soucis On va envoyer toutes les filles au lit par contre Parce qu'elles le dorment pas Non mais Mathilda Et jusqu'à ce que tu meurs Tu vas mettre les plats ici C'est pas possible en fait Je refuse Bon on va regarder la télévision du jour du nouvel an C'est le nouvel an Mais on a rien fait en fait C'est assez triste Bon on est avec Liam C'est déjà pas mal Oulala Waouh La télé fait carrément feu d'artifice à domicile quoi Oh Morticia pourquoi t'es réveillée ? Mais non mais il faut que tu dormes Ohlala mais ils comprennent rien Il faut que tu dormes Pourquoi tu t'es réveillée ? C'est pas possible T'as pas faim non plus en mode affamée quoi Va dormir va dormir La pauvre elle me fait de la peine Liam il a l'air désespéré Oh Pfff En même temps ils viennent voir que Mathilda va bientôt mourir quoi Donc ça l'a un peu dépité quoi Ok on est au printemps C'est pas mal On va faire la petite routine quotidienne Bon on va parler à Maurice Lui donner une friandise Et jouer avec Bon Liam tu veux rester là toute ta vie Ou c'est comment genre ? Bon Léa A la fin on va lui faire prendre un petit déj Quelque chose comme ça Oh Je vais chaler Pourquoi je pleure ? Oh non Non Les gars ça y est Je suis choquée Je suis choquée Non Mathilda Mais attendez mais On a eu la notif hier Choquée Non mais c'est pas possible Et vous prenez votre petit déj Comme ça comme si elle était Non mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Mais attendez c'est les ados Qui vont devoir reprendre le Oh Comment ça elle pue ? Un peu de respect non ? Oh la la je suis choquée Franchement je suis choquée Je m'attendais pas du tout à ça Je suis choquée Oh non et la faucheuse Qui débarque par la porte Non mais on aura tout vu Oh my god Mais attendez du coup Si on supplie Peut-être que si on supplie Oh non non On peut pas la supplier C'est notre daron S'il vous plaît C'est notre daron Oh On peut On peut supplier pour Mathilda Attendez Normalement on va y arriver Normalement on va y arriver Parce que c'est C'est sa fille Ça y est C'est bon Il a dit oui Qu'est-ce qu'il se passe ? On lui a sauvé la vie Oh On lui a sauvé la vie Oh What ? Je suis choquée là Ah est-ce que je suis encore en vie Oh mais oui Vous m'avez sauvé la vie n'est-ce pas Merci infiniment Sérieusement Waouh Il s'en est fallu de peu Je vous donne une fière chandelle Les gars vous aviez raison Morticia Comme c'est son père La faucheuse Elle peut la supplier à chaque fois Oh mon dieu Je suis trop contente Mathilda a été ramenée à la vie Les plaidoyeux passionnés de Morticia Adressés à la faucheuse Ont dû porter leurs fruits Oh Je suis choquée C'est trop bien J'ai eu trop peur Oh je suis trop contente Je suis trop contente J'ai eu trop peur Qu'elle soit morte Vraiment Je suis choquée Je suis trop contente Ouf 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 A sauvé un cime de la mort Oh Mais Morticia Mais elle déchire Elle déchire Morticia Vraiment Mais qu'est-ce qu'il va faire la faucheuse ? Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es bizarre toi T'es bizarre Il est trop bizarre cette faucheuse Il va dans la pièce vide Morticia va lui parler Oh c'est bizarre Elle a aucun lien avec la faucheuse Oh ça doit être un bug Je vous rappelle que bon On a été un petit peu objet de tricher Pour faire un bébé avec la faucheuse Parce que c'est pas possible naturellement Donc doit y avoir un petit bug Mais si Il lui a permis de sauver sa mère C'est que voilà Il a un lien avec elle Parce que d'habitude ça marche jamais Moi je vous le dis Bon bah écoutez On va laisser Morticia Parler avec son père Y'a pas de soucis Et écoutez C'est sur ça qu'on va se laisser J'ai eu trop trop peur J'ai failli chialer genre Est-ce que c'est normal de chialer pour des Sims ? Écoutez La prochaine fois qu'on se verra Je pense que Morticia Aura atteint l'âge jeune adulte Pour pouvoir commencer A son tour le challenge Puisque bon Pour le moment Il peut pas y avoir de naissance Et écoutez Je suis trop contente On a sauvé Mathilda Grâce à Morticia Vous aviez raison Je suis refaite Oula il s'énerve Oula On va les laisser On va les laisser En tout cas Cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Le petit like Le petit abonnement Ça coûte rien Mais ça me fait plaisir En tout cas Je vous fais d'énormes bisous Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz